Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live de ce chapitre 1000. C'est une folie, c'est ce qui est en train de se passer, c'est une véritable folie. Donc avant de faire la réaction live, je voudrais vous parler de quelque chose qui est vraiment très très important. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de bien tout écouter. Premièrement, depuis le début, depuis le début, 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 je l'ai déjà dit, je fais mes réactions live avec Scantrad. Le chapitre est sorti hier soir avec Little Garden. Donc je me suis coupé des réseaux sociaux depuis hier soir parce qu'il paraît que c'est une véritable folie. La seule personne avec qui je suis en contact, c'est mes amis qui sont avec moi sur le Discord. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais parlé un petit peu avec Scantrad, je pensais qu'ils allaient faire leur version ce matin, mais elle n'est toujours pas là. Et sur le Discord, on m'a dit, Hervé, parce qu'ils me disent Hervé, fais la réaction live parce que tu ne peux pas aller sur Internet, c'est impossible de ne pas te faire spoiler. Donc voilà, ça explique aussi un petit peu la gueule enfarinée que j'ai là. Mais voilà, je fais la version avec Little Garden. Voilà, c'est ça, Scantrad, encore une fois, gros coucou à vous les potos. Je vous ai aussi lissé un message, mais voilà, je ne peux pas faire un autre. J'ai attendu, j'ai attendu. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je fais avec Little Garden. Deuxième chose que je voulais dire, comme je l'ai dit, vous voyez, là, il y a un beau petit bout, comme je l'ai dit à la dernière vidéo. Si on n'a pas de révélation sur le dit, si ça ne parle pas du dit dans cette vidéo, enfin dans cette vidéo, dans cette réaction live, la prochaine vidéo que je fais, j'aurai le book rasé. Parce que j'avais demandé à un gage, le truc qui est plus revenu entre les cosplays et ça, le cosplay, ça fait dur de trouver une robe de robin. Donc, je vais me raser le book si on ne parle pas du dit. Ça, c'est aussi quelque chose de prévu. Quatrième et dernière chose, ça, c'est un truc qui me tient un petit peu à cœur. Il y a la deuxième vidéo qui est sortie de Il était une fois One Piece, Ark Morgan et Ark Alvida. Il y a des informations sur tout plein de choses, encore une fois. J'ai les mis en ligne hier, donc n'hésitez pas à aller la voir, s'il vous plaît. C'est important pour que ce type de vidéo soit référencée. Bref, encore une fois, gros, gros merci. Ah oui, dernière petite chose. Si vous allez sur Picomite et que vous parlez du chapitre 1000, vous aurez un badge spécial. Voilà, ça, c'est pour toi. Donc, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc là, on a la couverture qui est avec l'autre, justement, qu'on peut avoir, qu'on peut mettre. D'ailleurs, normalement, j'ai vu les informations, Chibi Akebara va avoir des stocks, normalement, de ses deux weekly jumps. Pourquoi ? Parce qu'il vend maintenant des weekly jumps. Donc ça, voilà, c'était aussi la petite chose. Donc, plein de petites choses importantes. Il y a le petit Luffy qui est tout en haut, qui reprend la première expression. Là, c'est-à-dire qu'il y a One Piece Miglog. 1000 Log. On va se calmer un petit peu, on va se calmer un petit peu. Donc, bref, on en reparlera plus en détail dans la critique analyse. Et c'est parti. Comment ça se fait qu'il y a des... Comment ça se fait qu'il y a des Minx ? Cinquième étage. C'est tout ce que nous avons pu faire. Allez-y, ces escaliers mènent au toit. Mais attends, normalement, Sicilian, il était en version sous-longue pour combattre Kaido. Merci, Shishi Mamushi. C'est pas... C'est Shishi Lian. Vous savez, je ne l'avais pas oublié. Quand vous aviez protégé Raizo au péril de votre vie, je vais... Allez, j'y vais. Je sais pas pour vous, mais j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais franchement, j'ai le cœur qui bat à l'heure. Et c'est peut-être le plus important que j'ai oublié de dire. Mais vivre ce chapitre 1000 avec vous, c'était un truc de dingue. Oh là 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 ! Il y a le... Attends, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Il y a le coup de... Il y a le coup de... Le coup de Quid, il est en métallique. Il est en métallique. Merde. C'est quel genre de pouvoir ? Il est invincible ou quoi ? Et là, t'as Marco qui a réussi... A stopper Queen et King. Allez, laissez-le passer, bon sang. Ah, tu me lances sans prévenir ! Oh, putain, putain ! Il va être en haut avec Luffy. Oh, ça va être une folie. Ça va être une folie. Ouais, franchement, j'ai le... Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Ah ! Eh, disait qu'il y avait raison. Oui, je suis en train de regarder le retour caméra. Mais non, c'est ici que je dois regarder. Dis, c'est le journal de bord de mon père, Momonosuke. Je ne sais pas. Je ne pensais pas avoir l'occasion de te rencontrer un jour. Je vais donc te le rendre. Ah bah non ! Je l'avais trouvé près de la rivière du château d'Oden ce jour-là. Ah oui, d'accord ! D'accord, c'est quand ils ont détruit, ça a dû tomber. Et puis ça a été pris, ça a été mis dans la rivière. Ok, c'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est bien quelque chose qu'elle a trouvé. Oui, d'ailleurs, ça avait été dit. Quelqu'un dans le château en feu avait protégé ce journal, celui du seigneur Oden. Tout ce qui concerne sa fabuleuse vie et ce qu'il a ressenti en visitant ce monde y est inscrit. Père. Tu n'es pas né ? Oh ! Oh non, 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 attends, attends. Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Ah non, 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 merde, j'ai mal lu, j'ai mal lu. Ah, j'ai cru que c'était marqué. Tu n'es pas né sur le... Mais non, si, si, tu es né sur le navire de Barbe Blanche, n'est-ce pas ? Tu es ensuite allé sur celui de Roger. Il disait que plus de 20 ans après, dans ce nouveau monde, des jeunes et puissants pirates allaient arriver. C'est maintenant. Je croyais qu'Ace serait l'un d'entre eux, mais je m'en suis souvenu quand j'ai appris sa mort. Zut, j'en ai trop dit. C'est sorti tout seul. J'ai oublié ce que j'ai dit. Mais surtout, ne te moque pas. Sabo et moi ne te le pardonneront. Jamais. Quoi ? C'est le rêve de mon petit frère. Ok. Donc là, il a dû dire que Luffy voulait être le seigneur des pirates. La première fois qu'il nous a dit ça, on avait rigolé, mais oui, là, on reprend justement le flashback. J'avais... J'interdis aux autres d'en rire. On croit en lui. Il pense sérieusement qu'il en est capable. Alors, Ace, un ! Enfin ! Qu'est-ce qui te prend, Yamato ? Jamais ! Je ne me moquerai de lui. Le roi des pirates disait la même chose. Donc, comme je l'avais dit, peut-être que Yamato va faire lire le livre de son père. Ces paroles qui avaient épaté Oden. Dans le journal d'Oden Kuzuki, il y a un grand homme qui disait la même chose. Alors, bien sûr, je ne m'en moquerai pas. Il est génial, ton petit frère. Ah bon ? Un grand homme, c'est pas mal. J'aimerais bien boire avec lui et Luffy. Il se serait très bien entendu. Hein ? Mais il est déjà mort, comment ça ? Ça y est. Attends. Ça y est, voici ta vivre-carde. Quoi ? C'est quoi ça ? Un bout de papier ? Attends, ils peuvent faire les vivre-cardes ? Donc, la vivre-carde, le morceau de vivre-carde qu'il a donné à Luffy, Ace, avait été fait par Yamato. Ce bout de papier va permettre... Attends. Ce bout de papier va nous permettre de nous retrouver. Pense à donner un morceau... Un morceau, excusez-moi. Pense à en donner un morceau aux personnes que tu voudras revoir. Ça mâche. On se reverra à Ace. Bien sûr. Alors, elle aussi, elle avait la vivre-carde. C'est comme ça qu'elle a su que Ace était mort. C'est parce que la vivre-carde, comment ça s'appelle ? C'est consommée il y a deux ans. Voilà, c'est ça. Et là, on revient dans le temps présent. La vivre-carde d'Ace s'est consommée il y a deux ans. J'ai tout appris par la suite grâce au journaux. Putain ! Mais c'est trop bon ! C'est trop bon ! Le fait qu'Ace était le fils de Goldie Roger et que son petit frère se faisait un nom en tant que pirate, celui que tu as amené ici, Luffy. Oden décrit le futur ainsi. Oh ! Est-ce que tu sens que tu arrives sur quelque chose qui va être incroyable ? Ah ! Putain de merde ! Putain de merde ! Oh ! Cette double page ! Vous venez d'assister à mon combat... Attends, vous venez assister à mon combat une nouvelle fois, les gars. Mugiwara. Ce que je veux, c'est ta tête. Dans plus de 20 ans, c'est la prochaine génération de puissants pirates qui mèneront la prochaine ère. Ils arriveront dans le nouveau monde et si je venais à mourir, ce seront alors eux qui seront à même de vaincre Kaido. Le lot au fond, il est superbe. Le lot au fond, toujours cette position décontractée, Zoro, Luffy est là. Franchement, franchement, je peux vous le dire, le kid, kid, killer et lot, je ne les voyais pas là. Je ne les voyais pas là du tout. C'était plus les autres Mugiwara que je voyais. Tiens. Hein ? Oh, puis t'as Luffy qui marche tranquille comme ça vers eux. Liline, devine ce que ce gamin a dit devant moi. Alors, non, excusez-moi. C'est un avorton. Il a pris la grossesse face à moi également. Il a détruit mon cha... Mon chapeau. Il a détruit mon château. Tu me dois des excuses, Mugiwara. Putain, il va vers les fourreaux rouges. Regardez, on voit la tête de Kaido qui s'est tourné. Et là, tu vois Luffy qui est en train de marcher. La puissance, mais la puissance. Et gamin, redis-le pour voir ce que tu veux devenir. C'est-à-dire que là, il va d'abord voir les autres avant de dire qu'il veut être le seigneur des pirates. Alors que c'est tout le temps qu'on le voit dire je suis le seigneur des pirates. C'est de façon un peu désinvolte qu'il a de le dire. Ça va Kinemon ? Désolé pour le retard. Nous regrettons dans l'autre monde Seigneur Oden nous ne pourrons pas lui faire face S'il te plaît sauve le pays de Voineau Évidemment que oui c'est le pays de mes amis et... Oh là 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 Et gamin Sir Luffy Torao envoie-les là-bas Oh putain même regardez la tête le dessin de la tête de l'eau Donc là t'as Kaido qui attaque Luffy fait l'esquive Gerd Sordo Gomu Gomuno Sir Raizo est en vie Putain Nous sommes donc vos alliés Je veux vaincre Kaido Il y a 20 ans au pays de Voino nous avons réussi à voyager dans le temps Le poufon d'Ibisu rejoint l'autre monde Il s'était donc en vie Les étincelles de la rébellion sont encore Notre bien-aimé Seigneur Oden a été amené à la capitale des fleurs et exécuté comme un criminel Il fait sûrement un parce que là je vois du feu il fait sûrement un Red Hawk comme on avait dit justement parce que par rapport à Ace la symbolique qu'il y avait dans le dernier chapitre où justement Ace n'a pas pu taper Kaido et donc c'est Luffy à travers justement le Red Hawk qui avait été mis en place sur l'île des hommes poissons où il le fout Red Rock c'est même pas c'est Red Rock Putain de merde Putain de merde Et Kaido qu'est-ce que tu fous tu te fais mettre à terre si facilement je suis Monkey D Luffy je vous dépasserai et je serai celui qui deviendra le roi des pirates et puis regardez là il y a les flammes qui continuent à se consumer chapitre 1000 fin Sous-titrage Société Radio-Canada Ce chapitre fut incroyable. On a eu le chapitre 1000 qu'on nous a promis. On va arrêter ici la vidéo. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, pour faire la critique-analyse de ce chapitre. Il faut que je voie encore tout ça. On essaiera aussi de faire un live où on va reprendre tout Vanukuni jusqu'à maintenant. Je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai ça. Franchement, j'étais obligé de m'attendre à quelque chose. Parce que depuis que le chapitre est sorti, mon ami qui fait partie de One Piece Spoil m'avait dit que je n'étais pas prêt. C'est le seul mot qu'il m'avait laissé. Il m'avait dit, le chapitre 1000, tu n'es pas prêt. Franchement, tu es au-delà de... C'est au-delà. Je peux te jurer que c'est vraiment au-delà. Franchement, il m'a vraiment touché. Franchement, il est trop fort. Eichiro Oda est vraiment trop fort. Franchement, c'est super. Je ne sais pas comment vous, vous avez vécu ce chapitre. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi aussi s'il y a des larmes qui vous ont pris. Parce qu'il y a toute une histoire autour. Franchement, il y a aussi cet aboutissement. D'être là depuis plusieurs années et de faire ce chapitre 1000 avec vous. Il y a toutes les conditions aussi dans ce moment qui font qu'on l'aurait peut-être vécu autrement, je pense. S'il n'y avait pas eu tout ce bordel autour de nous. Enfin bref. Sur une note peut-être plus joyeuse pour finir cette vidéo. Je pense qu'on a un petit peu quand même parlé du dit par rapport à ce qui s'est passé. Dites-moi si je vais devoir raser mon bouc ou pas. Mais on va retenir qu'une chose. Et on finira là-dessus. C'est que One Piece, c'est la vie. Allez, salut Ménacama.